On va parler de la timidité qui peut avoir des effets dramatiques sur les personnes qui en souffrent, on en peut parfois jusqu'à la dépression. Sabrina Philippe, vous êtes psychologue. C'est vrai que c'est compliqué, les gens timides, c'est compliqué parce que c'est des efforts à faire sur eux-mêmes. Oui, alors surtout ce qui est très compliqué en réalité, c'est que timide, ça fait partie du langage courant, si vous voulez. Et on le voit très bien quand des parents consultent pour leur enfant. Derrière le mot timide, en réalité, il peut y avoir beaucoup de choses très différentes. C'est-à-dire qu'on va du simple retrait, finalement, dans certaines situations, à de l'inhibition, voire à de la phobie sociale, voire à d'autres pathologies chez certains enfants, et on va dire « il est timide ». Donc c'est vraiment le mot du langage courant qui recouvre vraiment beaucoup de symptômes et beaucoup de problématiques différentes. Aujourd'hui, on va vraiment s'attacher à la timidité en tant que telle, et non pas à ce qu'on appelle la phobie sociale, qui est finalement son paroxysme, le paroxysme de la timidité. Alors, il faut savoir que la timidité, en réalité, c'est très courant, et ça touche grosso modo un Français sur deux. Oui, c'est très courant, parce que ça va s'exprimer dans certaines situations, et notamment des situations qui ne sont pas familières. Alors, c'est quoi une situation qui n'est pas familière ? Ça va être une prise de parole en public, et sauf pour des personnes comme vous, Jean-Marc, dont c'est le métier, la prise de parole en public, tout le monde n'en a pas forcément. Mais il y a un moment, peut-être, dans votre entreprise, on va vous demander justement de faire un discours, de prendre la parole devant d'autres, lors d'un comité de direction. Donc, c'est la prise de parole en public, c'est tout ce qui vous met en lumière, donc c'est se montrer, c'est danser, notamment lors d'une soirée, ou lors d'un événement particulier, des examens pour les jeunes, donc dans des moments où on va vous juger. Et puis, la rencontre amoureuse aussi, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir une certaine, ce qu'on appelle la timidité amoureuse, parce qu'elles ne vont pas oser séduire, pas oser aller au-delà, vers la personne, justement, qui leur plaît. Mais on sait d'où vient la timidité ? C'est quelque chose de naturel, finalement, ou c'est dû à l'éducation ? Alors, on a tous, finalement, quelque part, une espèce de timidité naturelle. Mais ça dépend comment elle va s'exprimer, si elle va être invalidante ou pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous, et bien heureusement, on n'est pas à l'aise dans toutes les situations. Si c'était le cas, là, on est dans une pathologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des moments où vous vous dites « Tiens, je ressens du stress, j'ai le trac, là, voilà, ça me met en stress », c'est pas normal, j'ai envie de vous dire. Donc, on a tous des moments de timidité, comme ça, mais pour certaines personnes, malheureusement, ça va s'étendre. Donc, ça va les empêcher, justement, d'être à l'aise dans des situations où elles devraient, finalement, profiter du moment qui s'offre à elles. Alors, d'où ça vient ? Puisque vous me posiez la question, d'où ça vient ? Ça vient souvent de l'enfance, en fait, la timidité. Pourquoi ? Soit parce que vous avez, finalement, évolué dans un milieu ultra protégé. On vous a tellement protégé que, finalement, le monde extérieur peut être perçu comme angoissant, comme, voilà, un petit peu difficile. Donc, le regard des autres va être perçu comme difficile. Soit parce qu'on vous a dévalorisé aussi. Alors, c'est pas forcément le milieu familial qui vous dévalorise. Les jeunes qui sont, les enfants et les jeunes qui sont victimes à l'école, justement, on va même pas dire de harcèlement, mais qui ont une petite différence, vous savez, c'est simplement le garçon qui est roux, c'est la fille qui est comme ça, qui est un peu petite par rapport à celle de sa classe. Tous ceux qui ont une différence vont être amenés, justement, finalement, à être exposés à des moqueries, parfois, à des commentaires sur eux. Et ça peut, justement, développer cette timidité parce qu'ils préfèrent rester en retrait. Mais on entend souvent des personnalités publiques, des acteurs, des chanteurs qui disent qu'ils sont timides. Oui. C'est assez surprenant parce qu'ils font des métiers publics, ils sont sur scène, ils sont au théâtre et souvent, ils disent, ben voilà, je suis quelqu'un de timide. C'est possible, ça ? Ou c'est un effet de genre ? Non, 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 non. C'est tout à fait possible, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que des situations non familières. C'est-à-dire que quand ils sont sur scène, par exemple, ils vont pas être timides parce qu'ils sont dans une situation familière. Mais s'ils se retrouvent en interview, vous avez comme ça des personnalités, ils sont en interview et là, ils sont pas à l'aise parce que c'est pas une situation familière. Donc c'est ça qui est intéressant. La timidité, c'est pas pour tout le monde, ne s'exprime pas pour tout le monde de la même façon. Mais ça se combat, la timidité ? On arrive à la vaincre ? Alors ça se combat très bien, justement. Juste en deux mots, pour que les personnes puissent se reconnaître dans cette timidité, c'est quoi la timidité, finalement ? Comment elle se manifeste ? Vous êtes mal à l'aise psychologiquement. Vous savez, la boule à l'estomac, vous êtes pas très à l'aise, vous sentez que vous n'allez pas y arriver. Parce que c'est ça l'idée dans la timidité, c'est je vais pas y arriver, je vais me rétamer. C'est ça le maître mot de la timidité. Évidemment, souvent, il y a des manifestations physiques, vous commencez à avoir un peu des sueurs, vous êtes pas très à l'aise physiquement aussi. C'est du stress, tout simplement. C'est du stress. C'est du stress qui va se manifester, mais à un moment, on va vous dire, vas-y, danse sur la piste. Vas-y, prends la parole, c'est à toi de parler. Et justement, le timide, alors ça c'est tout le problème, il va être dans l'évitement. C'est-à-dire qu'il se dit à l'avance, oulala, moi je vais pas y aller. Si on peut ne pas me faire parler en public, je vais pas parler. Si je peux ne pas danser, je vais pas danser. Et cet évitement va renforcer, bien sûr, cette timidité. Donc la timidité se nourrit d'elle-même, c'est ça. Docteur Martine Pérez. Oui, c'est vrai que les enfants sont en général timides, et c'est pas très étonnant. Il y a un apprentissage aussi de la relation à l'autre, de la relation sociale. Moi, ce qui me frappe aussi dans les écoles en France, c'est qu'on n'apprend jamais aux enfants à parler en public. Vous faites un exposé une fois par mois, et puis sinon, le reste du temps, quand vous êtes amené, comme un certain nombre d'entre nous, à parler en public, eh bien il faut vous lancer dans le bain. Il n'y a pas d'apprentissage de la parole publique à l'école, qui permettrait de dépasser ce blocage, cette manière de se mettre en avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sabrina. Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que justement, c'est ce que je vais expliquer là, c'est qu'il y a des façons de se sortir de cette timidité, mais c'est souvent en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que plus vous allez être confronté à des expériences où finalement vous êtes dans une situation inconfortable, vous sortez de votre zone de confort, plus ça va être facile pour vous. Alors juste quand même un petit rappel, c'est que chez l'adolescent, la timidité est de mise. C'est-à-dire que ce n'est pas un signe particulier, différent. Ça fait partie de l'adolescence que d'être timide, parce que c'est un moment de la vie, on n'a pas trop envie de se montrer, on se construit à l'intérieur, et on est plutôt sur la réserve, donc plutôt timide. Donc les parents ne s'inquiètent pas, les ados, c'est timide de toute façon. Comment on se soigne ? Comment on arrive en tout cas à vaincre petit à petit cette timidité ? Alors ce qui est très important, c'est d'évaluer le degré de cette timidité. Donc c'est-à-dire quelle place ça prend dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Moi pour ça, je vous conseille de faire une liste. C'est-à-dire faites une liste de tous les moments, finalement, où vous êtes mal à l'aise, où vous ressentez que c'est de la timidité. Si la liste s'allonge, si vous voyez que vraiment ça vous empêche finalement d'évoluer dans votre travail, d'évoluer dans votre vie amoureuse, parce que vous êtes célibateur, vous n'osez pas séduire, d'évoluer à tous les niveaux, là moi j'ai envie de vous dire, vous êtes aux frontières de la timidité peut-être et de la phobie sociale, donc allez consulter. Si la liste est vraiment trop longue, et c'est vraiment un petit exercice facile à faire. Mais on va consulter, on va dire qu'on est timide, et on va nous faire quoi ? Alors, on va vous expliquer. Bonjour, je suis timide. Ah bah oui, merci, au revoir. Non, non, non. C'est 200 euros. Alors déjà, un, c'est pas 200 euros, déjà, pour commencer, j'en marque pas d'idées préconçues, et deux, ça se passe pas comme ça. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'entre la timidité qui est naturelle, d'accord, et qu'on peut combattre parce que ça peut vous améliorer votre vie, le confort de vie. Mais on combat comment, c'est ça ma question ? J'arrive. Bah allez-y, parce qu'après moi j'ai piscine. Mais non, mais c'est important de dire, si vous voulez, quand on n'est plus dans l'ordre de la timidité, il faut consulter. Alors comment ça se combat, justement ? Essayez de visualiser de façon positive les situations auxquelles vous allez être confrontés. Je prends un exemple. Vous avez un mariage. Vous savez qu'il va falloir danser, vous aimez danser, mais vous n'osez pas. Il est même possible que vous soyez sur la piste avec la mariée, parce que vous êtes le père, par exemple, de la mariée. Bon, bref. Ou de son enfant. Ou de son enfant, par exemple. Vous êtes... N'importe quoi, franchement. Heureusement que je ne suis pas timide, parce que sinon, ça fait bien longtemps que je serai sous la table. Oh bah, s'il vous plaît. Ça me fait penser à la phrase, si quelqu'un s'oppose à ce mariage qui se manifeste, et là, il ne faut pas être timide, effectivement. Donc, si vous devez danser, vous allez prendre quelques minutes, visualiser la situation. C'est très important de préparer mentalement, et de préparer à tous les niveaux. Déjà, mettez-vous dans des vêtements où vous êtes à l'aise, par exemple. Quand vous devez prendre la parole en public, n'allez pas vous attiffer de vêtements dans lesquels vous ne vous sentez pas bien. Donc, c'est important de le préparer en amont, de visualiser le moment où vous savez que vous aurez de la timidité, en disant ça va bien se passer. Vous visualisez exactement toutes les étapes, petit à petit, comme dans un film. Vous déroulez le film dans votre tête, du moment, et ce moment se termine bien. Et ça, ça aide énormément les personnes à passer outre, si vous voulez, une prise de parole en public, comme je disais, ou un moment particulier. Et surtout aussi, essayez de relativiser. C'est-à-dire que même si vous vous plantez, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. C'est-à-dire que même si vous bafouillez, ça nous arrive ici tous les jours de bafouiller à la radio, on bafouille, c'est pas grave. Même si vous n'arrivez pas au bout de vos explications comme vous le souhaitiez, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est très important. Europe 1 Europe 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada